Salut à tous les gars, nouvelle vidéo sur Dokkan Battle, aujourd'hui les amis nous allons tester un Gohan, mais pas n'importe quel Gohan, nous allons tester le fameux Gohan Agilité qui est sorti uniquement sur la version japonaise à l'occasion de la sortie du film Dragon Ball Super Super Hero. Vous n'êtes pas sans savoir que le film est sorti le 11 juin, il y a donc deux jours au Japon, ce qui explique pourquoi nous n'avons pas cette carte sur la version globale. Le film n'est pas sorti encore chez nous, il est complètement logique qu'on n'ait pas de campagne, ni de personnage, ni de nouvel event associé à ce film là. Quoi qu'il arrive, ce Gohan a pop sur la version jap, je l'ai mis déjà à 100%, il n'est qu'en version SSR pour le moment, donc on va le tester en version SSR. Il n'a pas encore d'éveil Dokkan, on ne peut donc pas le passer TUR, c'est logique. Alors, on va regarder un petit peu ce Gohan et on va voir dans quel team on va le jouer après, puisque je spoil, je vais le tester en Super Battle Road. Ce Gohan, qu'est-ce qu'il propose ? Le leader skill, il y a un maître disciple qui plus de 30% de stats littéralement au ZF, mais quand je vois ça, ça me fait vraiment penser à un potentiel futur ZTUR. Donc à mon avis, dans son story event actuel sur la jap, il risque de passer TUR bientôt et après ZTUR probablement. À mon avis, LR, j'y crois pas trop, même si ce serait vraiment une super dinguerie, ça serait vraiment très cool. Sur l'attaque SP, Masenko augmente de 50% l'attaque pendant un tour, pas de stack de def. En revanche, attention, le passif, attaque et défense plus 100%. En plus, attaque et défense plus 20% jusqu'à 58% au début de chaque tour. Au début de chaque tour, ça s'ajoute, ça se stack 3 fois jusqu'à 58%. C'est-à-dire que premier tour, attaque et défense plus 120%, deuxième tour, attaque et défense plus 140%, troisième tour, attaque et défense plus 158%. C'est comme ça que ça fonctionne, ça ne se multiplie pas, ça vient s'ajouter. Et donc forcément, c'est moins intéressant qu'un passif qui se multiplie, c'est logique. Lorsqu'il apparaît pour la première fois, il fait un crit, donc bon dégât de base, et en plus, il va faire une seconde attaque automatiquement qui aura une chance sur deux d'être une SP. Ça, c'est vraiment cool. En plus de ça, il va stacker attaque et défense plus 20% à chaque fois qu'il va faire une attaque, et non pas seulement quand il va partir en SP, jusqu'à 58%. Et en plus, on va pouvoir ajouter à cela attaque et défense plus 20% à chaque fois qu'il part en SP. Donc on peut obtenir des valeurs vraiment très très intéressantes assez vite, et on va voir ça directement in-game quand on va le tester en battle road, justement. Donc il va pas mal rentrer dans ces catégories, héros des films, famille de Son Goku, liamètre et disciples, scène de son mêlée, etc., etc. En revanche, point noir sur le Link 7, point noir sur le Link 7, puisque, donc là, on a passé sur l'attraction de la carte. Le Link 7, malheureusement, en termes de Link Buddy, ça va être compliqué. Ok, on a le Goku Free-to-Play, donc là, on rentre bien au Famille Goku. On a le Végétau du TB, on a Goku Namek, le Goku GT John Jordan. Et moi, sur la version japonaise, n'ayant pas ces cartes-là, et oui, je n'ai pas farmé le Goku 8 bits, n'est-ce pas ? Eh bien, on va le tester avec le nouveau Goku Gohan LR, qui est sorti il y a peu, pour proc 3 liens, qui sont Famille de Son Goku. Ça, je crois que c'est Rassayan et Paro Combat. Donc on aura un petit peu de def, même beaucoup de def, quand même 15%, c'est quand même beaucoup. 5% d'attaque, parce qu'il est lien 1, je spoil, et ki plus 2. Donc, c'est déjà bien, ça nous aidera à partir relativement vite en SP, sachant que dans le passif, il a des bonnes stats, mais il n'a pas de ki. Voilà, et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, augmente de 50% l'attaque pendant un tour sur attaque spéciale. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, on va le tester en Famille de Son Goku, et donc on se retrouve pour se faire tout de suite sur le jeu. Ok, on arrive sur le plateau, on a notre rotation directement dès le début, donc ça c'est cool, on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je pense qu'on va prendre quand même des items, puisque ça tape extrêmement fort. Donc, à mon avis, il ne faut quand même pas trop déconner avec ça. Alors, il est ici, il proc donc 3 liens. Si jamais je le mets là, il proc aussi 3 liens. Donc, qu'est-ce qu'on a comme valeur ? 70k def et 100k en attaque, ce n'est pas incroyable. On va, alors malgré tout, on va le laisser devant, je pense. On va prendre un item ici, parce qu'on risque d'imploser si on prend des SP. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, est-ce qu'on peut partir en attaque spéciale ? Oui. On peut partir ici en SP, donc on va taper sur le Roi Végéta. On va taper sur le Roi Végéta. Voilà. Ici, on va taper avec l'avantage type sur lui. Et là, on va retaper le Roi Végéta. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on va imploser ? Donc, 50k avec l'item, c'est pas mal en super-autoroute catégorie. Bien sûr, on prend une SP, bien évidemment. 240k avec la SP. 830k de valeur offensive. Le crit. La deuxième attaque. Donc, dès la première apparition, il fait une attaque expérimentaire qui a une chance sur deux d'être une SP. Et du coup, on a proc deux fois le crit. Et du coup, ici, eh bien, on a pris une deuxième SP à 168k. Et là, quasiment deux fois moins que la première fois. On s'en tire extrêmement bien. Donc là, c'était le pire scénario possible. Puisque, bah, forcément, dès tour 1, eh bien, on a failli mourir. Donc, on s'en sort quand même relativement bien, là. J'ai envie de dire. On a failli crever, quand même. Donc là, si on n'esquive pas, on est mort. Merci la RNG. Bon. C'était extrêmement tendu. Mais on a pu voir une chose. C'est que, du coup, on proc bien de la première apparition, l'attaque expérimentaire. On a fait la SP. Donc, on a fait deux SP. Donc, on a stacké aussi de l'attaque. Par contre, on a pu voir aussi que, comme il prend des stats en partant en attaque, qui, en plus, sont plus importantes quand il part en SP. Eh bien, là, tout de suite, l'attaque spéciale qu'on a prise après, eh bien, a fait presque deux fois moins de dégâts que celle qu'on a prise avant d'attaquer. Et ça, c'est quand même extrêmement intéressant à souligner. Mais bon, ici, bien évidemment, on va se régén, sinon on est mort. Donc, on va faire ça. Mais déjà, c'est très intéressant. Sachant qu'en plus, là, on aura le support attaque et défense 20%, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. On va tout mettre sur le roi Végéta, parce qu'il va nous embêter. Il y a quand même des unités qui n'ont pas d'avantage chip face à lui. Et c'est pas très cool. Donc là, malheureusement, on part en SP avec Migate. On espère la seconde SP. Et ici, on va taper avec le SSJ4. S'il vous plaît, pas d'attaque supplémentaire en mode attaque spéciale. Laissez-nous une petite chance quand même. Donc, ce serait cool. En tout cas, pour le moment, avec juste un Wiss, sans éveil, sans Dokkan, il s'est mangé deux SP. Il a survécu. Quand même, c'est notable. C'est quand même notable. C'est solide. C'est solide, puisqu'on est quand même en battle road catégorie. Je rappelle, ça tape super fort. Ça tape super fort. Sans item, le SSJ4, là, il prend 60K en auto. Donc, bon. Là, je rappelle qu'il y a le Wiss et en plus, on a le C8. C'est pour ça qu'on prend zéro dégâts sur les autos. Mais j'ai déjà fait des runs où, effectivement, on prenait vraiment très cher. Donc là, le Roi Végéta, ça dégage. Il ne reste plus que le petit Végéta. Là, on prend une SP que, bien sûr, on n'esquive pas, sinon ce n'est pas marrant. Mais évidemment, on ne prend pas de dégâts. Il nous reste 400K PV. On revient ici avec notre carte incroyable. Et on passe à 275KF, les gars. Je rigole parce que c'est colossal. 275KF, rendez-vous compte, les amis. C'est énorme. C'est énorme. Imaginez avec un éveil. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que, je rappelle, premier tour, apparition. On stack, attaque et def, parce qu'on revient sur le terrain. Donc au début de chaque tour, ça s'ajoute. Et en plus, on a eu des stats après, quand on est parti en attaque. Et là, ça se multiplie. Et quand on est parti, on se paie. Donc, quand tu pars en attaque, il a des stats. Quand tu pars en sp, il a des stats en plus. Les deux s'ajoutent et viennent se multiplier à la stat que tu avais précédemment sur ton passif. C'est pour ça qu'on atteint 275KF. C'est juste énorme. Donc là, je vais laisser lui parce qu'il a l'avantage type, bien évidemment. Et le 275, pourquoi ? Parce qu'on a le C8 aussi. Je le précise parce qu'il faut se rappeler quand même que je l'ai pris autour d'avant. Donc on va juste garder lui ici. On va le laisser à la rigueur devant pour voir les dégâts qu'il prend. On va le laisser devant. On va le laisser devant. Après tout, on est là pour tester des choses. Et donc, je rappelle que lui, il donne le support. Donc avec un item de def et du support, tu obtiens quasiment 300K def. Donc c'est très bien. C'est vraiment très bien. Sachant que le support n'est pas non plus overcheaté quand même. Ça va, c'est propre. Ça reste propre. Mais je précise tous les éléments pour que... Voilà. Mais ça fait partie du game aussi. Là, on est obligé de se régen tout à l'heure. Sinon, de toute façon, on serait mort. Bon, alors c'est parti. Lui, on s'en fout. De toute façon, il fera zéro dégâts. Qu'est-ce que ça va donner ici en termes de dégâts ? Bon, déjà, on prend zéro forcément. Quasiment 300K def, c'est énorme. Et quasiment 2 millions de valeurs offensives, les mecs. Quasiment 2 millions. Il n'est pas éveillé. Bon, alors lui, à mon avis, il risque de kill. Il n'a pas de doublon, mon Goku à Gwan. Cette carte, elle est incroyable. Et là, bon, voilà, le crit, ça kill. On va passer au second combat. Et on va récupérer notre rotation. Puisque je rappelle que la première rotation, on ne l'intéresse pas vraiment. Vu que ce n'est pas ça qu'on veut showcase. Bon, avec la rotation double migatée et le SSJ4, LR, Vegeta s'est littéralement fait pulvériser. Bon, alors, on se retrouve ici avec 86K def pour notre Gwan et 122K de valeurs offensives. On va être obligé de se régén parce que sinon, ça peut sentir le décès. Quoique, on peut prendre le risque et ne pas se régén. On va prendre le risque et ne pas se régén, en fait, puisqu'on est quand même là pour tenter des choses initialement. Est-ce qu'on proc d'autres liens avec lui ? Non, on proc que... Ouais, ok. Bon, très bien. Donc ici, mine de rien, heureusement, malgré tout, que Famille de Sangoku donne 15% de def. Parce que sinon, c'est vrai que ce serait un petit peu plus fragile. Néanmoins, je rappelle, et je ne le répéterai jamais assez, c'est un SSR qui n'a pas de Dokkan. C'est quand même incroyable. Donc ici, on va partir en SP. On va partir en SP. Et on va partir en SP. Et bien évidemment, pour la gloire, on ne prend pas d'items pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc quasiment 1 million. Est-ce qu'on pourrait faire une seconde SP ? Ce serait cool, un petit crit. Une seconde SP, 1 million 4. Vous voyez, donc augmente fortement l'attaque. Et puis en plus, 2 crit. Et là, que 33. On n'a pas d'items. On n'a pris que 33k sur l'auto. Je répète, on n'a pas d'items. Donc là, les valeurs de devs se stack de manière très 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 intéressante. Et ça, vraiment, ça fait plaisir. Je me demande vraiment qu'est-ce que ça va être en TUR. Et alors, s'il passe Z-TUR, ça risque de devenir vraiment une dinguerie. Ça peut nous laisser peut-être un petit aperçu des futurs persos qu'on va avoir par rapport au film. Je rappelle que c'est quand même un nouveau film qui sort cette année. Donc à mon avis, ils vont mettre le paquet, je pense, dans Token Battle. Donc là, voilà. Bon, le deuxième combat est terminé. Le dernier combat. Je rappelle que sur ce combat, on n'a pas utilisé d'items. C'est quand même assez puissant. Donc là, on se retrouve contre Vegeta. Et contre notre ami Trunks. On a notre rotation Migaté. On va faire ça, parce que là, on a l'avantage type. Par contre, à la fin, lui, il risque d'imploser. Il donne des stats. 230k. Enfin, 224k, pardon. Voilà, il faut tout mettre sur lui. Pour essayer de le recte le plus vite possible. Et alors là, ce qu'on peut faire, c'est... Par rapport à lui, on va être obligé de se surprotéger. Parce que sinon, on va littéralement imploser. On va prendre la Princesse Ebi. Et on va reprendre un Whis. Parce que si on prend une SP à contre-type à la fin avec 34 d'œufs, on va forcément mourir. Il n'est pas Z-T-Ur, je le rappelle. Donc voilà, il faut avoir tous les éléments. Ici, ce qu'on pourrait débloquer... 4 sphères de ki, ouais, c'est bon. Parce qu'il nous faut 4 sphères de ki quand même pour partir en SP. Ou 2 sphères de ki, agilité pour notre Gohan. Ce petit Migate free-to-play qui est extrêmement fort, qui fait des bons dégâts. Donc là, ouais, là, pour le coup, Végéta va nous embêter avec le fait qu'il ait l'avantage type sur... Sur la petite carte switch, là, à la fin. Là, ici, on prend la SP à contre-type. Est-ce qu'on va l'esquiver ? Migate ? Non, Migate, bien sûr, on l'esquive pas. Bien évidemment. Ça, par contre, il esquive derrière. Une seconde sphère, s'il esquive pas, je rigole. Et il esquive pas, les deux sphères. Merci beaucoup, Migate. C'est incroyable. On dirait qu'il est scripté. C'est un truc de ouf, quand même. On dirait vraiment qu'il est scripté. C'est une dinguerie. Ah, c'est une pure dinguerie, cette carte, quoi. C'est vraiment abusé. Alors ici, bien sûr, ce truc, notre 84 def. On va faire ça, tout simplement. Voilà. Ici, on va taper avec lui. On va taper sur lui, plutôt. Et ici, avec le SSJ4. Alors, on prend pas d'item, bien évidemment. On a que le Wiss, hein, qui est actif, là, pour le coup. On a que le Wiss, fait voir un petit peu. 60K. 35, donc 60K, bien évidemment, quand on a pas l'avantage type. Donc, la première apparition, crit, seconde attaque, une chance sur deux, une SP. On proc deux fois la SP, donc du coup, là, les dégâts en crit, du coup, trois SP. Alors là, par contre, oui, là, on a l'arbre qui proc, et du coup, trois SP, c'est énorme. Et on obtient des valeurs hyper intéressantes, parce que, comme il proc le crit à chaque fois qu'il entre pour la première fois, quand tu fais une seconde SP derrière, il crit obligatoirement. Et si, comme là, tu viens de le voir, ton arbre, il proc également, il va faire trois crit. Donc, en termes de dégâts, ça va devenir extrêmement intéressant. Eh oui. Eh oui, eh oui. C'est ça qui, pour moi, peut être vraiment cheaté. Sachant qu'en plus, il va prendre des valeurs très intéressantes en dev dans le passif, avec ce qu'on a expliqué précédemment. Donc, tu as une unité qui va faire des bons dégâts. Et en plus, qui va pas trop mal tanker. Donc là, ouais, c'est vraiment très intéressant. Ça laisse présager, les gars, que du bon pour l'éveil d'Okan. Et le potentiel ZTUR, ou alors LR. Alors, LR, vraiment, je me répète, mais ce serait vraiment une grosse, grosse dinguerie. Je kifferais de ouf. A voir, à voir. Bon. Ici, on se retrouve là. On espère juste pas imploser, n'est-ce pas ? J'aimerais bien avoir un petit d'Okan mode, mais j'ai pas de sphère de ki. Malheureusement, de ma couleur. Pour le faire augmenter plus vite, à part ici. Ça va être un petit peu compliqué, je pense. Alors, on va se régénérer. Oui, j'allais partir comme ça sans Brégen, alors qu'on peut littéralement se faire défoncer, vu qu'on n'a pas l'avantage type à la fin. Même si on a des très, très bonnes valeurs, mais voilà. Alors, du coup, très bien. Et ici, peut-être l'Odokan mode au prochain tour, ce serait cool, mais on n'aura pas l'avantage type. Ça, c'est un petit peu dommage, vu qu'on va taper sur du tech. Quoi qu'il arrive, c'est assez solide. C'est assez solide. On l'a vu avec le C8 et l'item et le petit support à 20% de stats. Je rappelle que ce n'est pas incroyable 20% de stats. C'est déjà bien, mais ce n'est pas non plus un truc de ouf. Et ça monte quand même à 275 KDF, à la deuxième apparition. Je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Ça peut être vraiment très intéressant. Par contre, en termes de synergie, trois liens, ce n'est pas incroyable. Ça va proc surtout en Famigoku, voire en 100 mêlées. Ça peut être compliqué de proc une super synergie dans les autres catégories. Il faut voir. Mais là, a priori, c'est vraiment, pour moi, c'est que le Link 7 qui peut pêcher un petit peu. Donc voilà. Bon, ici, on va très probablement terminer. Donc, on part en SP. C'est dommage, je l'aurais bien fait partir en attaque spéciale à la fin. Mais bon, malheureusement, il n'y aurait pas le doka de mode, quoi qu'il arrive, je crois. Non, il n'y a pas le doka de mode. C'est un peu dommage. Mais vu qu'il attaque au début, je me suis dit, si on ne prend pas une SP contre type, on va littéralement imploser. Donc, ça ne sert à rien. Donc, en tout cas, voilà pour ce petit showcase, les amis. Assez court, mais assez concis. On verra une fois qu'il passera TUR. J'ai vraiment, vraiment hâte. C'est très, très prometteur. Il cumule des bonnes stats. Donc, franchement, à voir. Une dernière remarque. Je le rappelle encore une fois. Il n'y a vraiment que le Link 7. C'est un petit peu faiblard, je trouve. Donc, bon, voilà. En tout cas, on arrive au terme de se choquer. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai hâte de la voir sur la version globale pour le tester de long, en large et en travers. Sur ce, si la vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu. A vous abonner à la chaîne YouTube et à me suivre sur Twitch. Je rappelle qu'on enlève tous les midis sur Twitch. N'hésitez pas, donc, à me suivre là-bas. Et, bien, écoutez, moi, là-dessus, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Ciao !